La question des trajets domicile-travail est extrêmement importante parce que c'est sur ces trajets qu'il y a beaucoup de progrès à faire en termes de partage de la mobilité. C'est en même temps la question la plus difficile parce que autant le covoiturage longue et moyenne distance est assez simple à organiser, autant la mobilité du quotidien est plus complexe, d'abord parce que les habitudes y sont plus fortes et ensuite parce que l'incitatif financier pour les gens qui pourraient partager leur mobilité du quotidien est plus faible parce que la distance est quand même moins grande qu'une distance de départ en congé, etc. Donc comment est-ce que nous nous adressons à ces questions-là ? Plusieurs éléments de réponse. Premier élément de réponse, nous avons les interfaces qui permettent de faire mention de mobilité du quotidien qui est généralement une mobilité répétitive. Donc on a des interfaces spécifiques par rapport à de la mobilité de plus longue distance, premièrement. Deuxièmement, nous travaillons avec les collectivités locales pour faire connaître le mieux possible ces offres de mobilité partagées sur le quotidien auprès des administrés et aussi avec les entreprises de façon à ce qu'elles puissent avoir un rôle de pilote dans ces nouvelles formes de mobilité domicile-travail. La loi d'orientation des mobilités devrait mettre en place des mécanismes incitatifs sur le plan économique pour les gens qui partageraient leur mobilité du quotidien. Donc nous espérons que les décrets d'application de la loi viendront renforcer ce que nous mettons en œuvre au sein de la coopérative sur ces enjeux de mobilité spécifiques. La spécificité de notre démarche est une démarche coopérative. C'est-à-dire que nous invitons les utilisateurs de nos plateformes, nous invitons les clients de la coopérative, puisque la coopérative déploie des services de covoiturage pour le compte de collectivité locale ou pour le compte d'entreprise. Nous invitons ces personnes morales ou physiques à faire partie de la gouvernance de la coopérative et donc de s'emparer des questions qui la traversent. Les collectivités locales pour lesquelles nous travaillons, que ce soit des régions, des départements, des villes, des communautés d'agglomération, ces collectivités locales sont invitées à participer à notre gouvernance. Et je voudrais dire qu'il ne s'agit pas juste d'une participation à l'Assemblée générale, qui finalement serait assez réduite, mais également à ce qu'on appelle au sein de la coopérative des cercles de gouvernance, c'est-à-dire des lieux pérennes dans lesquels les sociétaires sont invités à prendre des décisions sur, par exemple, certains développements de nos interfaces, sur des options économiques de la coopérative. Et donc, dans cette participation dans le quotidien de la coopérative, nos clients, nos sociétaires, les villes, les départements, les régions sont invités à prendre part et donc à influer sur le devenir de la coopérative. Et en ce sens, la coopérative est un outil à la disposition des collectivités locales dont elles peuvent s'emparer pour leur action de mobilité partagée. Et c'est ce qui, je crois, nous différencie d'autres initiatives dans lesquelles, finalement, elles ne seraient que clientes. Alors, la question de la transformation culturelle est absolument centrale dans la transformation de la mobilité. Le problème du partage de la mobilité n'est pas un problème technique ou assez peu technique. C'est d'abord un problème de culture, c'est d'abord un problème de transformation de la représentation que les gens se font d'eux-mêmes, de leur voiture, de leur façon de se déplacer. Pour mener cette transformation, nous pensons que les territoires sont les bonnes zones d'action. C'est pour ça que les collectivités locales ont un vrai rôle dans cette transformation. Nous pensons que le porte-à-porte est nécessaire. C'est la raison pour laquelle nous avons des groupes territoriaux de bénévoles qui vont sensibiliser les habitants à l'usage partagé de leur voiture. Et par ailleurs, c'est pour ça que nous développons aussi une forme d'esprit coopératif parce que, en fait, la question fondamentale, c'est celle de savoir si on veut continuer à être seul dans sa voiture ou si on veut bien s'ouvrir de façon un peu coopérative, je dirais, aux autres dans le déplacement du quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada